Et je vous propose un atelier d'écriture en ligne, un atelier d'écriture en vidéo, pour que vous puissiez tous y participer à distance, chacun depuis chez vous, ce qui me permettra aussi d'ouvrir cet atelier à tous ceux qui souhaiteraient y participer depuis chez eux. Alors, petit rappel du cadre de cet atelier d'écriture, cet atelier s'inscrit dans la série d'ateliers qui est proposée par la bibliothèque François Villon pendant sa fermeture pour ses travaux, toute l'année, pendant six mois jusqu'à cet été. L'idée était de proposer des ateliers d'écriture sur le thème de la ville et de permettre aux participants, une douzaine de personnes qui s'étaient inscrites jusque-là, à participer à l'écriture d'un texte en commun, en collectif, à partir d'une question qui revient sans arrêt, « Jusqu'où cette ville ? » titre que j'empruntais à l'auteur Fabienne Suyalti, « Tenter d'y répondre en gardant ses distances avec elle pour rester dans la fiction, raconter la ville sous tous les angles et avec tous les tons et les sons possibles dans une tentative d'épuisement du lieu, en composant ensemble un texte polyphonique à la forme éclatée. » Pour la thématique de cet atelier, j'ai pensé à cette situation que nous traversons tous en ce moment, ce moment de confinement. Nous avons tous fait l'expérience ces derniers jours, dans différentes circonstances et différents lieux, l'expérience de la ville vide, dans ce lieu déserté comme une ville rêvée, ou une ville qu'on invente. Je vous propose donc de travailler sur ce thème, le thème de la ville vide, à partir de plusieurs livres, trois principalement, le projet El Pocero d'Anthony Poirudo, les villes invisibles d'Italo Caldino, et l'invention de Morel de Vioi Casares. Quand je pense à la ville vide, ce sont d'abord des images qui me viennent, celles de Jeanne Hadjet et de Charles Marville, à Paris, ou de Duane Michals, à New York. Duane Michals est un photographe américain connu pour ses séquences, séries de photographies à l'influence surréaliste, où des histoires fictives se mêlent à des légendes manuscrites au-dessous. Au début de sa carrière, dans les années 60, Duane Michals est passé par une image plus classique entre photos de reportage, portraits et prises de vues urbaines. Sa série Empty New York, New York Vide, est sa véritable première série, réalisée en 1964, et elle dépeint sa ville d'adoption, surpeuplée, mais sans présence humaine, en cité fantôme. Cette série fait référence à l'atmosphère surréaliste des photographies du Paris d'Eugène Hadjet que Duane Michals a découvert en 1962. Pour tenter de devenir l'apprenti d'Hadjet, selon l'aveu même du photographe, Duane Michals vagabonde dans ce désert urbain, ses rues, ses magasins, son métro, tous vides. Cette série rappelle également la série photographique de Matt Long, réalisée à Los Angeles, mais également celle du photographe japonais Masataka Nakano et de son projet Tokyo Nobody, et bien sûr de la série réalisée par l'artiste français Nicolas Moulin, Vidé Paris. Dans MT LA, du photographe Matt Long, la ville de Los Angeles est présentée d'une manière inattendue, vidée de toute population et de tout trafic. Le cadre agit passivement. C'est là où l'image s'arrête. La structure de l'image commence à l'intérieur et se prolonge en dehors du cadre. Elle sort littéralement du cadre. Sous-titrage ST' 501 Le parti pris de Nicolas Moulin est plus marqué. Il intervient pour sa part sur les images. Il ne fait pas qu'enlever des éléments vivants ou en mouvement sur ces images. Il fige la ville en un décor de béton froid et inhumain, qui a quelque chose d'un décor de cinéma pour films d'anticipation sur sociétés sécuritaires de contrôle permanent. En voyant ces différentes séries photographiques, on pense immédiatement à deux films. The Wall, the Flesh and the Devil de Ranald MacDougall et la jetée de Chris Marker. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Bonjour ! Bonds-ci... Pascal Mouin ! Bonjour ! Je suis�� ! Je suis de Philippe Bertin ! Je suis 1i ! Sous-titrage ST' 501 Hey ! Ceci est l'histoire d'un homme, marqué par une image d'enfance. ... 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